... On a remarqué que les athlètes ivoirines sont attirées par les activités festives qu'éducatives. Comment comptez-vous les métiers ? Une chose est claire, il faut pouvoir combiner les activités festives et les activités éducatives, mais retenez que les athlètes sont désintéressées par le manque de confiance. Quand on dit que l'A2I va organiser peut-être un séminaire de formation, quand ils vont venir, c'est de la plaisanterie. Alors, ils ne sont plus intéressés. La première des choses que nous allons essayer de faire, c'est d'attirer l'attention des Ivoiriens sur la confiance de ceux qui dirigent l'A2I. Donnez leur confiance à ceux qui dirigent l'A2I. Et c'est ainsi, étant un étudiant exemplaire, je crois qu'ils seront intéressés aussi à venir aux séances de formation pour être mieux dans les différents domaines qu'ils sont en train d'étudier. Merci. Je peux dire que les Ivoiriens sont découragés, mais ils ne sont pas désintéressés. Parce que quand quelqu'un émet des critiques ou même des suggestions concernant son association, ça veut dire qu'ils portent des intérêts. Ça, c'est clair. De deux, les Ivoiriens ne s'intéressent pas aux activités de l'A2I parce qu'ils ont perdu cet intérêt-là. C'est les amener à regagner confiance à l'A2I. C'est de susciter en eux cette envie d'aimer leur association. Si quelqu'un n'a pas envie d'aimer son association, je ne pense pas qu'il pourra venir à une activité de l'association parce qu'il ne se reconnaîtra pas à l'intérieur de ces activités-là. Donc, moi, mon credo, c'est d'amener l'Ivoirien à aimer son association. De ce fait-là, il aimera toutes les activités et il partera à toutes les activités de l'association. Être un président plus proche des Ivoiriens, être un président à leur écoute, être un président qui leur comprend dans leurs difficultés. C'est vrai, vous avez traversé des difficultés, vous avez traversé des quiproquos. L'A2I n'a pas été souvent. Je vous comprends, mais sachez que ces choses vont changer. Merci. Merci. C'est parti. C'est parti.